Bonjour, alors mes collègues viennent de vous montrer que l'actualité se bouscule et qu'à un moment donné vous avez tellement de choses à mettre en place que vous avez besoin de vous interroger, en tout cas de vous poser pour pouvoir vous interroger sur comment je m'y prends et quels sont les éléments qui me permettent de prendre la bonne décision. Sur le groupe stratégie, notre objectif a été de dire, au regard de toutes ces informations, comment on fait à un moment donné pour s'interroger sur les éléments qui me permettent d'orienter les prises de décision en tant que manager ou en tant que responsable RH. Et donc on a orienté nos travaux sur deux objectifs. Le premier c'était proposer un outil qui permette justement de poser les bonnes interrogations au travers des constats que vous faites au sein de votre structure. poser les bonnes interrogations, c'est de se dire par exemple, combien de temps partiel j'ai dans ma structure et quelles sont donc les réalités pour ces temps partiels que je dois gérer. Sur ma formation, puisque j'ai une obligation sur les entretiens professionnels, combien j'en ai effectué, puisque je dois en faire un minima tous les deux ans, combien j'en ai effectué sur une période, quelles sont les personnes qui n'en ont pas eu, etc. Donc je me pose des questions à travers des indicateurs. C'est l'idée de base. Ça c'est la première orientation. Et la deuxième orientation c'est de se dire que, à un moment donné, au niveau de l'inter-associatif, on a peut-être besoin de s'interroger et de se comparer pour avoir des éléments d'information qui nous permettent de savoir quelles sont dans les orientations qu'on prend, celles qui sont à peu près dans la moyenne ou complètement délirantes, je dirais, au regard d'autres associations de même taille ou de même activité. Alors pour le premier objectif, l'outil de l'aide à la décision, alors bien entendu il a été co-construit avec l'ensemble des DRH au travers des expériences et de nos manières de faire à chacun. On a donc déployé un outil que vous retrouverez dans le kit qui contient 33 indicateurs, 33 indicateurs qu'on a décidé de positionner sur 4 grandes familles. Le climat social dans l'association, interrogation sur laquelle on peut avoir à se poser. Le développement des compétences, on vient de le voir avec justement toutes les obligations sur l'entretien professionnel et le compte personnel de formation. La qualité de vie au travail, on en a parlé aussi à travers le soin ou en tout cas à travers la gestion qu'on peut avoir des temps partiels. Et quelques indicateurs économiques. Alors l'idée c'est qu'à travers ces grandes thématiques, vous puissiez avoir en tout cas des premières approches sur comment je m'interroge pour savoir comment je prends les bonnes décisions. Alors je vous passe les détails sur les débats animés qu'on a eus pour pouvoir s'arrêter sur les bons indicateurs et même sur les grandes familles. Mais en gros, ce qu'il faut savoir c'est que ces indicateurs, c'est pas la panacée, mais ça vous permet au moins d'avoir une première lecture et de vous positionner et l'adapter ensuite au regard de votre association, à vos propres besoins ou aux interrogations que vous avez. Alors notre principe d'organisation de ces indicateurs, il a été fait de la manière suivante. Donc je vous ai présenté les familles tout à l'heure, les 4 grandes familles. Ensuite, on a identifié des sous-thèmes. Par exemple, dans le sous-thème taux de réalisation des entretiens professionnels, vous pouvez vous appuyer sur un indicateur qui vous permet de savoir quel est le nombre d'entretiens que vous avez déjà effectués au regard du nombre de salariés que vous avez. D'accord ? Donc le pourcentage vous permettant de savoir si vous devez accélérer le rythme au regard de l'obligation biennale. Ensuite, puisqu'on a un indicateur, s'interroger, en tout cas proposer des orientations sur quelle est la pertinence de l'indicateur. Un indicateur sur les entretiens professionnels, par exemple, permet à un suivi un algérial, ou en tout cas une gestion prisonnelle des employés de ses compétences, de savoir exactement où on en est. Alors bien entendu, pour chacun des indicateurs, on a également fait des commentaires, alors commentaires qui permettent de se dire, en tout cas de s'interroger sur les points de vigilance à avoir quand on les met en oeuvre. Les sources d'information, puisque la difficulté de l'information, c'est souvent de savoir où on va la chercher. Alors vous allez retrouver des sources comme la paye, comme éventuellement le rapport d'activité, etc. La périodicité, alors là, on proposait également des exemples de périodicité, mais ce sera à vous de les adapter au regard de vos propres besoins. Et les destinataires. Donc sur ces différents, sur ces huit thèmes-là, vous retrouverez dans le kit, donc sur huit colonnes, des informations qui vous permettent de vous orienter. Alors, donc ça c'était le premier gros travail qu'on a proposé. Et le second travail, c'était de s'appuyer sur ce support d'indicateurs qu'on a identifié et d'en ressortir quelques-uns. Donc on en a choisi à peu près huit. On a essayé d'envoyer aux différentes associations participantes, aux différents dirages du groupe, pour pouvoir faire un premier benchmark associatif. Donc ça a regroupé environ 16 000 salariés sur 15 associations. Et donc l'idée, c'était de dire, si on veut pouvoir avoir des informations entre nous, puisque aujourd'hui, c'est un manque dans notre secteur, de pouvoir avoir au moins des outils de mesure qui permettent d'associations, entre associations, de se comparer. Donc l'idée, c'était de dire, sur huit indicateurs, quelles sont les informations qui nous permettent de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe chez les voisins du même secteur d'activité. Donc vous retrouverez les résultats de l'analyse de ces indicateurs qui ont été faits pour ces 15 associations, qui ont été triés par taille d'association. Donc ce projet de départ, c'est bien entendu avec une idée de pouvoir l'élargir à un panel associatif beaucoup plus large. Donc l'idée est ouverte. Et avec cette possibilité d'avoir un benchmark interassociatif et de pouvoir retranscrire aux associations participantes des informations qui vont leur permettre de s'y appuyer éventuellement pour tout ce qui va être prise de décision, ou en tout cas comparaison, sur la gestion RH dans l'association. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci.